Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo que je filme pour la deuxième fois parce que j'ai eu un souci avec la première version donc j'espère que ça va bien fonctionner cette fois-ci parce que se lever à 7h pendant le week-end c'est un peu difficile Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours, vos commentaires, vos messages adorables sur la vidéo Bubble Tea Time, c'était la première fois que je lançais cette série de vidéos vos messages m'ont tellement encouragée, m'ont vraiment mis du baume au coeur, donc merci parce que si je me suis lancée dans la création de contenu il y a plus de 12 ans maintenant, je sais même plus exactement combien de temps si je suis sur les réseaux sociaux c'est surtout pour le partage, pour l'échange et ça ça n'a pas de prix donc je suis vraiment reconnaissante, merci beaucoup Donc aujourd'hui je vais enfin vous partager ma collection de sacs partie premium, haut de gamme donc si vous voulez voir la vidéo sur les sacs de luxe, je vous remets le lien ici quelque part c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée donc j'espère qu'elle vous fera plaisir si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines aventures et j'en profite aussi pour répondre à une des questions qui m'est le plus posée dans cette gamme de sacs là c'est mon avis sur les sacs Pollen alors ça va être très simple, c'est que je n'ai aucun sac Pollen dans ma collection donc vous n'allez pas en voir dans cette vidéo la raison est simple c'est que quand j'ai connu la marque Pollen j'ai commencé en même temps à vraiment investir à fond dans les sacs de luxe forcément il fallait faire un choix au niveau budget, on ne peut pas tout s'offrir d'ailleurs la plupart des sacs à main que vous allez voir aujourd'hui dans ma collection je les ai achetés il y a au moins 4-5 ans certains ça fait une dizaine d'années même que je les ai pour le coup les sacs haut de gamme qui sont plus accessibles j'en ai acheté beaucoup moins parce qu'il fallait que j'économise pour autre chose, pour d'autres investissements il me semble que j'ai que deux sacs vraiment récents il y en a un qui date d'il y a quelques mois et un qui date d'il y a environ un an que j'avais eu dans des ventes privées mais sinon ce sont tous des sacs d'ancienne collection en tout cas franchement j'aimerais beaucoup acheter un sac Pollen pour pouvoir voir la qualité de mes propres yeux et tout et en plus sauf que certains designs sont vraiment magnifiques en tout cas aujourd'hui je ne peux pas vous partager d'avis parce que je n'ai jamais testé ces sacs à main d'ici prochainement j'arrive à vendre les sacs qui sont déjà sur Vinted ou alors que je vais mettre prochainement sur mon compte Vinted si ça vous intéresse mon pseudo c'est Lily Network comme vous recherchez dans la barre des membres sinon je vous remets aussi le lien dans la barre de description de la vidéo comme d'habitude il y a toutes les infos donc ce sera le plus simple pour vous si vous voulez retrouver des choses et puis si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires ou même par message privé j'ai répertorié tous mes sacs ici c'était long hein, j'avais plus de sacs que ce que je pensais je me suis rendu compte après que j'en avais même oublié donc j'essaierai de vous insérer des photos et des images de ces sacs là contrairement à la vidéo sacs de luxe je ne vais pas vous refaire un peu mon historique d'achat et d'entrée des sacs parce que tout simplement il y a moins d'histoires à raconter je vais vraiment me concentrer sur la mise en lumière vous présenter les sacs, leur beauté etc par contre en faisant ma liste de collection j'ai remarqué une tendance chez moi c'est que vous allez voir que quand j'aime quelque chose je rachète toujours la même chose donc ma collection elle n'est pas vraiment extraordinaire et même plutôt ennuyeuse vous allez voir toujours les mêmes coloris quasiment je ne sais pas pourquoi j'ai un problème mais visiblement je n'ai acheté en tout cas je n'ai gardé dans ma collection parce que j'ai fait aussi un peu d'achat revente pour le coup j'ai fait quasiment aucune plus value sur ces sacs là c'est juste pour vraiment faire tourner ma collection j'avais que des sacs de deux couleurs quasiment noir et rose et vous allez sans doute constater que tous mes sacs à main ont à peu près la même forme je veux que ce soit un sac que je puisse vraiment utiliser alors je vais commencer par la marque Longchamp c'est vraiment une des maisons que j'apprécie le plus parce que j'ai actuellement 5 sacs dans ma collection et je les aime tous autant mais vous allez voir que je n'ai qu'une seule gamme c'est la gamme intemporelle, le pliage je vais commencer par celui-ci c'est le fameux pliage caba tote bag en fait qui est assez grand je crois que celui-ci c'est de la taille L je n'arrive jamais à fermer ici totalement le sac mais enfin l'édition limitée qu'ils ont fait avec Pokémon c'est pour ça que vous avez un petit Pikachu juste ici je le trouvais trop mignon ce que j'aime aussi beaucoup avec Longchamp c'est qu'ils font souvent des collections en collaboration avec des artistes avec d'autres marques et donc il y en a vraiment pour tous les goûts on peut facilement trouver ce qu'on aime ce sont surtout des sacs qui sont pratiques vous pouvez vraiment tout mettre dedans ils sont résistants surtout cette version là en nylon moi-même ce sont les sacs que j'utilisais quand j'allais en cours quand j'étais étudiante et je les aime toujours autant donc voilà pour celui-ci qui est vraiment très simple finalement puisqu'il est tout noir avec juste cette petite partie empiècement en cuir du Pikachu donc c'est pour ça aussi que les collections limitées souvent sont un peu plus chères dedans du coup j'ai rangé mes autres sacs Longchamp et oui alors celui-ci c'est un Longchamp pliage cuir personnalisé j'ai même fait perforer mes initiales de l'autre côté j'ai choisi quelque chose encore une fois de très simple mais c'est vraiment le sac que j'ai le plus porté je crois de ma vie que j'ai le plus rentabilisé je les fais personnaliser de sorte que ce soit facile en fait de la sortir avec toutes mes tenues puisqu'il est tout noir bijouterie argentée c'est plus facile à sortir l'argentée que le doré avec quand même une hanse pour le porter au poignet si on veut mais on peut y rajouter également une bandoulière les œillets des sacs Longchamp sont un peu plus grands et si vous voulez que ça tienne bien il faut quand même du coup des bandoulières un peu plus qualies un peu plus résistantes donc moi je conseille de prendre directement celles de Longchamp qui sont très très bien l'intérieur du coup je les fais personnaliser en fuchsia moi j'aime bien le contraste intérieur extérieur et surtout j'aime bien quand l'intérieur soit de couleur claire ou bien couleur assez vif pour pouvoir directement voir ce qu'il y a dans le sac en fait et si c'est trop sombre et tout ben c'est plus de temps à chercher c'est un cuir souple en plus donc moi j'adore l'emporter avec moi en voyage et même facilement repliable si j'ai besoin le seul petit défaut c'est que comme c'est un cuir souple même si franchement il est d'excellente qualité il faut quand même l'entretenir après c'est parce que moi je l'ai beaucoup beaucoup porté donc j'ai dû plusieurs fois le réparer mais franchement je crois que ça ne se voit pas donc attention au coin de ces sacs là d'ailleurs un que j'ai acheté récemment justement c'était l'année dernière au ventre privé Longchamp c'est celui-ci qui est également en cuir là c'est la taille S il me semble c'est un small j'adore la couleur je l'ai porté lors de mon dernier voyage en Asie et je trouvais qu'il était encore une fois très pratique parce que c'est un cuir souple j'ai pas besoin de mettre d'insert dedans je trouve que c'est justement son côté très souple comme ça aussi qui apporte vraiment le style ce genre de sac à main du coup je trouve qui met en valeur toutes les silhouettes donc ça c'est vraiment bien contrairement à certains sacs rigides qui en fonction aussi de la longueur de la bandoulière etc va mal tomber et va désavantager on va dire ou déséquilibrer la silhouette c'est pas le cas sur ce genre de sacs souples c'est pour ça que je les aime autant et cette couleur là elle est très facile à assortir aussi parce que c'est presque une couleur nude en fait si vous aimez le beige, le rose poudré, le rose clair ça fonctionne à peu près de la même manière c'est juste une tonalité un peu plus froide moi personnellement je sais que les couleurs justement qui tirent vers le jaune va moins bien aller avec ma carnation j'ai plus tendance à aller vers ce genre de couleurs déjouterie argentée pour ce sac à main vous entendez peut-être qu'à l'intérieur il y a quelque chose puisque je l'utilise toujours autant donc voilà pour ce sac-ci un autre sac que j'avais pré-filmé donc je vous montre les images maintenant c'est un sac en nylon de taille M cette fois-ci mais les documents A4 rentrent dedans et là c'était une collection limitée donc cavalier argenté je crois que c'était 2013 ou 2014 j'avais eu en solde un très bon prix parce que c'est un sac en nylon donc je pense que c'est pas très cher c'est les sacs les plus accessibles finalement le dernier sac mention que j'ai un modèle un petit peu plus récent on va dire puisque c'est la gamme Energy c'est un sac en taille S également et c'est un de mes seuls sacs colorés en tout cas aussi pop on va dire bleu un peu électrique et il est en toile nylon donc vraiment très résistante cette toile j'aime vraiment beaucoup et puis vous avez les parties évidemment en piècement en cuir un peu grainé vous avez donc la bandoulière qui n'est pas amovible puisque c'est vraiment attaché vraiment un sac pour un look un peu plus décontracté mais j'aime beaucoup le style la particularité étant donc l'ouverture de ce sac je vais vous montrer en fait la fermeture éclair est invisible vous voyez il y a bien une fermeture évidemment voilà c'est un peu difficile à montrer mais vous voyez on voit vraiment pas en fait la fermeture éclair directement qui est un peu cachée et je trouve que ça rend le sac presque hermétique super sécurisé et tout donc j'aime beaucoup c'est une petite innovation même si la bandoulière est pas amovible vous pouvez la régler donc portée en épaule court ou en bandoulière rose body croisée c'est vraiment mon portée préférée parce que c'est le plus pratique comme ça j'ai les mains libres j'aime beaucoup ce petit sac-ci ça change aussi des autres de ma collection je passe au dernier sac que j'ai acheté donc c'est vraiment le plus récent il date d'il y a moins d'un an pendant 2-3 ans je crois que j'ai quasiment acheté aucun sac premium pour tout vous dire donc celui-ci c'est presque un unboxing parce que je crois qu'il a encore son étiquette je l'ai pas porté je l'avais acheté pendant les soldes d'été pour cet hiver sauf que je trouve qu'il a pas fait si froid que ça du coup c'était pas forcément adapté de sortir ce sac parce qu'il est un peu particulier mais j'ai eu vraiment un coup de coeur j'ai attendu plusieurs mois j'ai attendu déjà qu'il soit soldé pour l'acheter je l'ai acheté au bon marché du coup je pense qu'on aime ou on aime pas ce style c'est assez particulier quand on est dans des sacs un peu plus accessibles je pense qu'on peut un peu s'amuser, se faire plaisir et aller vers des styles un peu différents donc c'est celui-ci que je garde toujours dans son dust bag puisqu'il est en chirling donc c'est un peu plus fragile et je ne peux pas le sortir s'il pleut clairement parce que ce serait un peu catastrophique je pense et le design je le trouve trop beau donc c'est la marque Elème ou Elémé je sais pas trop comment il faut prononcer c'est mon premier sac de cette marque là j'ai l'étiquette qui est encore dessus c'est un sac blanc je crois que c'est le seul de ma collection si je dis pas de bêtises je le trouve très élégant il existe dans plusieurs combinaisons là j'ai la hanse qui est également blanche il existe aussi en cuir couleur camel c'est très joli aussi comme contraste mais je voulais un sac vraiment blanc très pur parce que c'est pas un blanc qui est un peu crème sauf au niveau de la hanse peut-être c'est légèrement crème mais ça reste dans des couleurs froides des tonalités que j'aime vraiment beaucoup ce sac c'est vrai que c'est pas un des sacs les plus pratiques c'est plus un sac bijoux il reste un peu ouvert il a juste une partie un petit peu aimantée mais ça s'aimante pas super bien j'ai oublié de vous dire c'est le modèle Pout puisqu'il ressemble effectivement à un Dunpling en fait je le trouve vraiment trop mignon celui-ci j'ai également la bandoulière à l'intérieur et je peux la rajouter là pour l'instant comme je l'ai pas porté je l'ai pas fait forcément si vous n'aimez pas le style vous allez pas apprécier mais je trouve vraiment que ça fait un petit sac décor je trouve ça très très joli je vais le laisser là pour l'instant ensuite je vais passer à Kate Spade c'est pareil j'ai quand même 4 sacs différents alors celui que j'ai le plus porté c'est celui-ci celui-ci c'est le Small Lottie en rose gold franchement c'est la couleur qui m'a fait craquer je l'avais eu pour vraiment pas cher celui-ci et il est très pratique en fait vous avez 3 grands compartiments celui qui est central qu'on peut fermer l'intérieur est en tissu rayé vraiment la griffe de chez Kate Spade et de côté vous avez des pochettes facilement accessibles en fait des choses où vous avez besoin d'y avoir accès et ça je trouve ça très pratique il a une hanse comme la plupart de mes sacs à main je sais pas pourquoi parce que je les porte rarement à la main vraiment mais je trouve que ça leur apporte un côté peut-être plus élégant plus fini et puis c'est plus pratique aussi si à un moment je posais mon sac et que je veux l'attraper je suis pas embêtée par une bandoulière que je dois aller rechercher etc je peux directement même le tenir avec la hanse ici l'ouvrir et avoir accès facilement en fait on peut y rajouter aussi une bandoulière sur ces sacs à main sans problème évidemment c'est plus souvent comme ça que je le porte d'ailleurs encore une fois en crossbody croisé ce porté là sur ce sac-ci il est élégant aussi parce qu'il est pas trop épais vous voyez c'est un sac qui est harmonieux aussi qui apporte un côté plus arrondi moins franc sur la silhouette mais c'est très sympa c'est un sac un petit peu bijou de par sa couleur on va dire ça va vraiment venir illuminer une tenue surtout si vous portez des couleurs foncées moi c'est souvent mon cas au quotidien alors pas aujourd'hui j'ai mis une couleur assez flash d'ailleurs je trouve que c'est joli sur une veste noire un manteau noir long très très simple mais efficace grâce à cette couleur-ci le seul reproche celui-ci par contre c'est que je sais pas si on le voit à la caméra à l'image mais en fait il est énormément griffé et malheureusement ça apporte un côté un peu plus mat au cuir qui est métallisé donc ça se voit je trouve c'est un petit peu dommage mais je l'ai tellement utilisé que je me dis c'est peut-être ma faute parce que je l'ai pas assez entretenu ou pas assez protégé je sais pas mais pour le coup il est vraiment vraiment griffé dans toute cette partie-ci en fait après je l'ai rentabilisé en l'utilisant donc pas de regrets j'en ai un autre qui est un peu dans le même format mais pour le coup c'est un vrai trapèze avec des lignes très franches deux poches sur les côtés mais alors celle-ci je les trouve vraiment pas pratiques ça alourdit le sac donc je sais pas pourquoi il y en a des deux côtés je trouve que ça sert à rien en plus il y a des fermetures aimantées mais je peux pas y glisser ma main facilement en plus là j'ai des ongles donc je vous dis pas la galère c'est impossible même si je peux glisser mes doigts je peux vraiment mettre qu'une carte bancaire ou quelque chose de très fin en fait donc c'est pas pratique c'est un cuir par contre celui-ci qui est de meilleure qualité qui est plus résistant comme il est pas métallisé qui fait moins plastique aussi ça c'est une vérité c'est un sac facile à porter bonne contenance quand même qui fait élégant je trouve et on peut rajouter une bandoulière là je les ai la plupart du temps enlevées question de rangement et de conservation des sacs mais je les porte tout le temps en bandoulière ensuite à l'intérieur j'ai la petite pochette Kate Spade qui pour moi est une erreur d'achat mais je l'ai toujours dans ma collection parce que c'est un souvenir de voyage et ça c'est une erreur d'acheter des sacs de souvenir de voyage parce qu'après j'arrive pas à m'en séparer l'aéroport de Taipei je l'avais eu en détax donc c'est pas trop grave mais j'ai l'impression quand même de l'avoir payé trop cher pour ce que c'est une toute petite pochette super fine c'est pour ça qu'elle est pas pratique et que je l'utilise pas puisque je ne peux pas y mettre ni téléphone ni rien donc c'est un style perforé limite dentelle c'est pour ça que j'ai aimé mais pas très longtemps voilà on va dire la vérité il a une petite lanière pour pouvoir le porter du coup quand c'est ce genre de petit sac pas de soucis toutes les silhouettes peuvent le porter sans problème au niveau du format enveloppe vous avez un petit miroir voilà et trois emplacements pour des cartes bancaires mais c'est super difficile de les attraper le quatrième sac de la marque Kate Spade qui est juste ici vraiment je l'aime beaucoup c'est un petit sac plus de soirée quand on va au restaurant parce qu'on peut pas y mettre beaucoup de choses mon téléphone il rentre à peine dedans sachant que c'est un iphone pro max il faut pas avoir plus grand en tout cas en terme de téléphone je vais juste tenir mon téléphone en main donc j'ai pas trop ce soucis c'est un sac assez fragile parce que c'est un cure lisse qui va venir quand même assez fort se marquer je trouve mais j'ai vraiment craqué pour ce fermoir d'ailleurs le nom du modèle c'est Earth Lock pour l'as de pique qui est vraiment le logo l'emblème de Kate Spade et donc pour ouvrir ce sac on va juste venir tourner le fermoir deux fois et vous allez pouvoir soulever le soufflet donc c'est un côté un petit peu enveloppe mais c'est assez petit mais j'aime beaucoup la combinaison de couleurs rose comme ça et noir même si on voit pas trop le rose en vrai c'est pratique pour voir l'intérieur du sac le contenu vous avez une petite bandoulière à rajouter et vous avez également des emplacements pour mettre directement vos cartes bancaires donc pas besoin de prendre un porte-carte etc et au dos de celui-ci vous avez également une poche plaquée donc voilà pour ce petit sac que je trouve vraiment très élégant et que j'aime beaucoup personnellement ensuite je passe à un sac que vous avez beaucoup vu si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne parce que ça a été un de mes préférés et un de ceux que j'ai plus porté sac coach et c'est mon seul sac de cette marque là qui est resté dans ma collection c'est le mini Christie en fait il fait penser un petit peu au sac Galeria je crois de chez Prada c'est un petit peu le même style c'est pas le même budget celui-ci je l'avais trouvé en outlet à Mass Mecologne Village et franchement je l'adore il est couleur vraiment rose très pâle pour le coup baby rose mais il va facilement avec toutes les tenues c'est assez nude finalement avec une bijouterie champagne donc c'est le doré un peu pâle c'est plus facile qu'un doré qui tire vraiment sur le jaune en fait et je l'ai beaucoup 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 porté vraiment il est dans un état du coup je ne sais pas si vous allez le voir à l'image mais c'est catastrophique il faudrait vraiment que je le nettoie ou que je le répare sur les coins là il n'a même plus la même couleur voilà là non plus d'ailleurs je sais pas je crois que là il y a eu une tentative de quelque chose mais ça s'est mal passé donc il faut que je nettoie ça et que je reprenne et le tissu à l'intérieur la doublure complètement jaune j'ai un peu honte de vous montrer ça mais ça prouve que je l'ai vraiment vraiment utilisé dans les deux pochettes zippées du côté comme c'est plus sécurisé j'y mettais le contenu un peu plus sensible c'est à dire porte-carte porte-fait etc mais au milieu je pouvais y glisser une bouteille d'eau donc je trouvais ça vraiment super pratique pour y avoir accès donc vous avez vraiment un bon contenu c'est plutôt la taille idéale pour le quotidien je trouve mais vraiment c'est pour ça que je l'ai tant utilisé et usé son défaut par contre c'est au niveau de la bandoulière les attaches ici sont de part et d'autre mais en diagonale du sac du coup quand vous mettez les attaches et la bandoulière le sac il va être déformé en fait il va être tiré comme ça c'est pour ça qu'il est dans un état comme ça c'est que je l'ai beaucoup porté et forcément il est tout le temps comme ça tout le temps déformé et je peux pas le rééquilibrer les attaches quand c'est un sac du quotidien c'est quand même important le mieux ça aurait été évidemment à ce niveau là mais du coup je le porte moins à cause de ça parce que ça s'est beaucoup étiré aussi donc je dois faire vraiment attention maintenant mais c'est un sac que je garde dans ma collection parce que vraiment je l'aime toujours autant vraiment c'est le sac idéal et super pratique je vais essayer quand même d'aller le faire nettoyer réparer si c'est possible même si je l'ai largement mais largement utilisé et rentabilisé c'est juste voilà une question de de passion et d'histoire je peux pas m'en séparer de ce sac-ci ensuite comme on est dans les sacs roses je vais vous en présenter un autre mais celui-ci il est en vente sur mon compte Vinted ça fait quelques temps déjà parce que tout simplement je ne l'ai jamais porté pourtant il est très beau c'est un Rebecca Minkoff du coup je le mets dans son dustbag pour le protéger alors celui-ci je ne l'ai jamais porté pourtant je trouve qu'il a quand même quelques traces notamment sur le côté ici alors je ne sais pas si ça se voit mais sur l'annonce quand j'ai dû faire des photos j'étais étonnée de voir ces rayures à ma connaissance moi en tout cas je n'ai pas fait ces rayures là donc c'était peut-être un défaut d'origine que je n'ai pas vu au moment de l'achat c'est une bijouterie argentée donc c'est le modèle small love crossbody de chez Rebecca Minkoff et la couleur c'est rose wood donc rose des bois mais c'est une couleur très claire comme vous pouvez le voir donc facile à sortir c'est presque du nude comme j'aime bien le dire un format un peu pochette enveloppe mais rigide limite plus un sac de sortie ou de soirée mais ce n'est pas un sac de la vie quotidienne pour moi en tout cas sauf si vous avez l'habitude de porter des wallets on chain mais moi ce n'est pas mon cas généralement si j'ai un wallet on chain j'ai un tote bag avec moi donc ce n'est pas très pratique ni très logique celui-ci je trouve qu'il est très élégant avec ce côté un petit peu chevron matelassé vraiment voilà c'est le sac enveloppe que je trouve parfait et à l'arrière vous avez d'ailleurs une pochette plaquée pour y glisser une carte un papier sur ce présent comme ceci la bandoulière n'est pas détachable voilà vous allez voir que j'ai beaucoup de sacs grosses donc je ne peux pas tous les garder je me suis vraiment rendu compte que c'était un petit peu problématique j'achète toujours le même type de sac mais en même temps c'est vraiment le style qui me correspond du coup je ne me vois pas acheter autre chose que je porterais beaucoup moins mais celui-ci je ne le porte pas donc c'est trop dommage si vous êtes intéressé il est à bon prix sur mon compte Vinted du coup alors maintenant je vais passer à une marque que j'ai beaucoup acheté dans le passé mais que j'ai presque hésité à mettre dans cette vidéo parce que j'avais un doute sur le fait que ce soit premium dans le sens où pendant tout un moment c'était tellement populaire que j'avais l'impression que c'était presque vraiment des sacs industriels et qui ont perdu leur prestige clairement ces dernières années enfin c'est ce que moi je pense et qu'il y a beaucoup de modèles qui s'inspire en fait des grandes maisons de luxe donc c'est pour ça que j'ai hésité pour moi c'est pas vraiment un designer dans le sens où il s'inspire beaucoup en fait mais il n'invente pas de vrais modèles de sacs en tout cas maintenant mais au début je trouvais qu'il y avait des vrais modèles j'en ai beaucoup acheté et j'en ai beaucoup revendu aussi du coup mais j'en ai quand même gardé pas mal dans ma collection finalement en tout cas j'ai gardé que les premiers modèles que j'ai acheté au final il y en a beaucoup qui sont à mon bureau donc le premier c'est le modèle assez classique de la marque qui s'appelle Selma moi je l'ai en taille médium noir c'est un cuir grainé c'est un sac très rigide donc du coup je le trouve un peu trop lourd en fait si je parle objectivement je l'aurais vendu le problème encore une fois c'est que c'est un sac de souvenirs puisque je l'avais acheté lors de mon séjour d'études au Canada donc quand je suis partie dans la ville de Québec et c'est la seule raison pour laquelle il est toujours dans ma collection parce que il me rappelle ce voyage là je le trouve élégant c'est un sac en fait intemporel mais que j'ai beaucoup vu porter sur les autres du coup j'ai plus de mal quand je vois trop un sac en fait sur d'autres personnes même si maintenant c'est moins le cas enfin c'est plus le cas du tout c'est une très bonne qualité de fabrication mais celui-ci vraiment malheureusement je le porte jamais il a une bonne contenance pour la vie quotidienne mais dès qu'on y met un petit peu de choses il devient très vite très lourd parce que c'est un sac rigide et qui a son poids dans cette rigidité en plus très honnêtement je trouve que il ne va pas il est assez épais il a une forme en fait pas assez longue à la fois il est trop grand pour être un mini sac enfin un petit sac en fait pourtant j'ai le même sac mais en version mini donc le Selma mini ici c'est la couleur watermelon pastèque du coup c'est vraiment une couleur estivale c'est un de mes rares sacs de couleurs également chez Michael Kors j'ai beaucoup plus osé niveau couleurs et donc le petit Selma il n'a pas de hanse pour le porter à la main donc vous êtes obligés d'utiliser la bandoulière sinon c'est un peu compliqué donc la bandoulière qui est ici mais sinon c'est un sac très classique en fait pour l'été les petites sorties les petites balades il est juste parfait il est pratique en fait il est simple et c'est ce qu'on demande à un sac donc voilà pour le mini pour le coup que je conseille plus que le format médium et ils ont aussi un large mais alors il est extrêmement lourd le large ne se porte pas en bandoulière il me semble puisque c'est vraiment un sac caba honnêtement je trouve ça trop lourd en tout cas c'est mon avis personnel très résistant donc même si vous briffez le sac il va rien se passer voilà un autre sac que j'ai pré-filmé pour vous aujourd'hui c'est le Hamilton alors je trouve et je pense que inconsciemment je l'ai acheté parce qu'il me fait penser un petit peu au sac Kelly de chez Hermès alors ça n'a rien à voir on n'est pas du tout dans la même gamme dans la même qualité j'aime beaucoup ce sac parce que mon ordinateur c'est un 13 pouces rentre dedans les documents rentrent dedans alors ça dépasse un peu je peux pas vraiment le fermer mais je peux le porter en bandoulière si j'ai besoin d'avoir les mains libres à un moment donné après ça va pas être très élégant parce que vu la masse du sac même si là on est sur un cuir plus souple c'est un sac totalement rigide donc du coup c'est plus léger plus facile à transporter moi c'est le sac idéal pour le travail je trouve je trouve que vous arrivez en réunion avec ce sac là c'est la classe franchement ce sac il est très beau à l'époque je l'avais pas acheté très cher déjà comme la plupart de mes sacs à main je ne les ai pas payés en valeur boutique parce que j'attends tout le temps les soldes les ventes privées ils coûtaient moins de 250 euros quand je l'ai acheté aujourd'hui je pense que les prix évidemment ont augmenté vraiment pratique et je le trouve très élégant vraiment très très beau avec sa fermeture son locker et tout enfin les deux derniers de la marque Michael Kors celui-ci que j'ai beaucoup porté c'est le modèle Sloan mais version cloutée ça donne vraiment un côté plus décontracté plus rock aussi je crois que c'est mon seul sac clouté comme ça inconsciemment encore une fois parce qu'à l'époque j'avais pas les sous j'avais pas encore investi ni acheté dans les sacs de luxe donc il me faisait un peu penser au 2.5 de chez Chanel forcément mais en version beaucoup plus accessible il a une grande poche plaquée à l'arrière et ça c'est vraiment bien pour y mettre par exemple son téléphone et le garder vraiment près du corps pour éviter tout problème c'est vraiment très accessible mais il y a quand même un petit aimant vraiment parfait très bien pensé ensuite ce que j'ai moins aimé premièrement c'est la bandoulière qui est beaucoup trop longue là vous le voyez pas mais j'étais toujours obligée de raccourcir parce que sinon par rapport à ma taille je suis à 1m66 1m67 je suis pas si petite enfin en fait je suis plutôt dans la moyenne mais ça reste trop long je préfère que ça soit trop long que trop court très clairement donc je peux l'ajuster deuxième point négatif de ce sac et pas des moindres c'est son fermoir déjà je trouve pas ça si élégant pour vous dire la vérité mais c'est une catastrophe parce que pour l'ouvrir pas de problème en fait l'ouverture est plutôt lâche en fait et l'intérieur je vous montre j'en profite c'est comme ça deux grands compartiments au milieu petite pochette zippée qui est assez pratique mais on peut vraiment y mettre pas mal de choses donc bonne contenance très bon format de sac à ce niveau là y'a rien à dire et en fait pour le fermer je pouvais pas quand je l'avais en crossbody sur moi ou en portée épaule le fermer comme ça parce qu'il faut vraiment être totalement ajusté par rapport à la ligne ici sinon ça rentre pas en fait ça va se déloguer là je le mets mais ça s'enlève vous voyez donc il fallait vraiment que je vienne tenir le truc souvent du coup c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rayé et la bijouterie c'est une catastrophe d'ailleurs je suis pas très très fan de la qualité voilà là ça rentre pas je dois vraiment venir me mettre ça rentre toujours pas et tac et là c'est bon là c'est bon ça tient mais c'est un peu dangereux quoi parce que j'avais souvent mon sac ouvert et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de le porter mais je le trouve très très beau enfin le dernier sac Michael Curse que je possède mais que je porte moins donc je l'ai rangé dans son dustbag il change clairement des autres styles de sac que j'ai désolé il est un peu aplati parce que je l'ai rangé comme ça c'est le sac Jules de chez Michael Curse c'est un bicolore celui-ci et c'est probablement parce que c'est aussi coloré que je le porte moins mais c'est un sac à chaque fois que je le porte j'ai quand même des compliments dessus je suis un peu étonnée c'est un grand sac saut qu'il faut porter plus du coup à l'épaule les sacs sauts c'est ceux où vous pouvez vraiment être le plus surpris pour le contenu possible à l'intérieur vous voyez c'est une fermeture glissière comme ça je passe au sac Marc Jacobs le fameux de tote bag que j'ai tellement vu sur les autres que du coup j'ai du mal à le porter en plus j'ai choisi la version en jacquard et je sais pas si le cuir est plus léger cette version en toile en tout cas est assez lourde donc quand il est rempli puisque cette version permet d'accueillir un Macbook 13 pouces sans problème c'est très très lourd vraiment très très lourd et comme je l'ai choisi en plus le noir classique que tout le monde a j'ai l'impression enfin il y a une autre version top ou beige aussi que beaucoup de gens portent j'ai essayé de le customiser en ajoutant des petites huilies des bandes de soie des petits décors de sac et tout mais rien à faire en fait je le porte pas trop alors que je l'avais acheté vraiment pour les déplacements et pour le travail à la base et bah finalement je l'ai porté que quelques fois je le trouve vraiment très beau mais je sais pas pourquoi vraiment c'est l'avoir trop vu je pense qui fait que pour l'instant je le porte pas c'est un grand sac cabas et moi j'ai mis une petite pochette pour venir diviser le sac ce que j'aime c'est vraiment qu'on puisse le porter en bandoulière vous avez les petites attaches ici même si sur les grands sacs encore une fois c'est pas forcément élégant donc je le fais que quand j'ai besoin d'avoir les mains libres pour courir après un train par exemple ou quelque chose comme ça ce que j'aime aussi c'est surtout le fait qu'on peut le fermer au dessus ce qui est rare en fait dans les tote bags les cabas en général c'est souvent totalement ouvert et là on est sur un sac sécurisé donc ça j'aime beaucoup mon autre sac Marc Jacobs que je pense mettre en vente parce qu'il ressemble à beaucoup de mes autres sacs à main puisqu'on est encore sur un rose plutôt clair si ce n'est pas le snapshot ça va peut-être vous étonner mais c'est le quilted puisque c'est un matelassé soft shot petite poche plaquée à l'arrière il a deux compartiments sur ce genre de sac qui est pas si grand pas si épais je vois pas trop l'intérêt parce qu'on est quand même sur une certaine qualité de sac au niveau de la bijouterie il n'y a rien à dire mais en fait ça me rape la peau c'est bizarre de dire ça mais vraiment quand je glisse ma main dedans je me prends enfin la fermeture est claire en fait et c'est pas du tout agréable je suis obligée de faire comme ça pour atteindre ce que je veux dans mon sac s'il n'y avait eu qu'une seule pochette je trouve que ça aurait été clairement plus utilisable dans mon cas en tout cas mais moi je cherche vraiment un sac pratique donc du coup c'est pas trop possible c'est la seule raison pour laquelle je ne l'utilise pas pourtant la bijouterie est magnifique je trouve ce sac très très beau avec ce matelassé losange mais parce que je le trouve moins facile d'utilisation au final même s'il est plus beau que mon Tory Burch je pense le mettre en vente parce que ça reste une certaine somme quand même que je pourrais récupérer justement pour acheter peut-être un sac pollen du coup celui-ci il n'est pas adapté je vais vous montrer le Tory Burch donc c'est celui-ci c'est un camera bag c'est le modèle Kira j'allais dire chevron mais celui-ci c'est pas le chevron du coup il est comme ça et celui-ci il n'a vraiment qu'un compartiment zippé c'est un modèle caméra qui est un peu plus arrondi aussi sur le dessus il a un côté un petit peu ovale je le trouve vraiment très beau je l'ai beaucoup utilisé donc la bijouterie est un petit peu oxydée ça va on va dire que ça va pour l'utilisation que j'en ai eu en fait il est beaucoup plus souple aussi que ce modèle qui va être un peu plus rigide c'est un cuir de veau donc vous allez avoir ce côté un peu plus satiné un peu plus brillant mais c'est pas du vinyle non plus c'est des matières aussi qui sont différentes là on est sur un cuir lisse mais un peu plus mat vous voyez objectivement parlant la bijouterie est beaucoup plus jolie sur le Marc Jacobs que sur le Tory Burch mais bon c'est similaire donc je vois pas l'intérêt d'en garder deux il est un peu plus large aussi c'est plus souple effectivement c'est plus facile en fait à manipuler un sac que je trouve très pratique le seul petit souci c'est qu'il y a un petit pompon au niveau de la bandoulière et que comme je porte mes sacs dans ce sens là en crossbody et pas côté gauche en fait donc le sac me tombe à droite mais ça je l'ai dans le dos donc si je suis assise j'ai des marques du pompon dans mon dos mais c'est pas très grave mais voilà mon seul sac Karl Lagerfeld j'en avais plusieurs avant au niveau qualité du cuir en fait c'est ceux qui m'ont le moins plu au final parce que je trouve qu'ils sont moins durables dans le temps et ça fait très longtemps que j'en ai plus acheté donc en vrai je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui s'il y a eu une amélioration ou pas donc le seul sac que j'ai gardé c'est le Rocky Choupette il porte bien son nom donc avec les petites oreilles de chat le côté œillet perforé comme ça qui effectivement lui rajoute une touche un peu plus rock je le trouvais très mignon ça a changé aussi de mes autres sacs tout en étant toujours dans ce format un peu enveloppe il y a une poche plaquée mais pas à l'arrière celui-ci c'est entre la pochette et les oreilles en fait avec une partie aimantée mais ça c'est pratique aussi c'est vraiment le cuir qui avec le temps malheureusement est devenu collant et pourtant je l'ai pas si porté que ça d'ailleurs j'ai gardé les protections sur les aimants donc pour vous dire mais c'est surtout en fait les traces qu'il y a sur le sac alors oui c'est un cuir lisse mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de rayures sur ce sac alors je pense que vous le verrez pas mais moi comme ça là j'en vois déjà une dizaine et ça me plaît pas ça me plaît clairement pas niveau design je l'adore ce sac je le trouve mignon à la fois rock puis vous avez le logo signature Carl ensuite je vais passer à une marque qui est peu connue j'ai l'impression que c'est plus une marque de niche que j'ai beaucoup aimé mais j'ai deux modèles similaires donc il y en a un que j'ai mis en vente sur Vinted pas l'intérêt en fait au final même si j'adore celui que je porte très très souvent il s'agit de Zagzack Posen c'est un modèle encore une fois trapèze mais un peu style cartable avec cette ouverture qui est un peu particulière comme ceci voilà mais le cuir est d'une qualité alors il est mat donc ça prend facilement des traces et c'est un cuir lisse mais vous voyez je l'ai porté je l'ai utilisé et en vrai je vois pas trop de marquage donc ça va il est comme ceci avec une petite poche plaquée à l'arrière assez élégante et celui-ci ce n'est pas qu'un sac à main classique puisque c'est la version backpack convertible donc il peut se transformer en petit sac à dos cartable il est livré avec les lanières pour là je l'ai en mode classique parce que c'est comme ça que je le porte le plus souvent mais celui-ci en fait il a aussi une taille entre le small et le medium que je trouve très bien pour ma silhouette après la lanière ici est réglable et en mode sac à dos ça fait petit sac à dos élégant un petit peu old school je trouve ça très joli le fait qu'il soit convertible moi je suis toujours très attirée par les produits un peu multifonctions qu'on peut transformer personnaliser donc ça je trouve ça top et vraiment c'est vraiment la qualité en fait qui me plaît sur ce sac à main à l'intérieur c'est un grand compartiment comme ceci voilà tout simple alors le seul petit défaut en fait c'est au niveau ici la plaque elle frotte donc forcément ça fait des micro rayures mais ça se voit pas parce qu'une fois que je referme le sac hop là il n'y a plus rien donc pas de soucis on est sur de l'élégance sans logo pour ceux qui préfèrent c'est bien d'avoir des sacs aussi un petit peu plus discrets un petit peu plus simples donc c'est le cas de celui-ci que je recommande vraiment au niveau du cuir mais c'est vrai qu'on est aussi sur un prix moins accessible 500 euros quasiment voilà c'est un investissement je pense moi je l'aime vraiment beaucoup je vous ai dit j'ai exactement le même modèle qui est même pas même pas déballé parce que je l'ai jamais porté c'est toujours le modèle convertible que vous pouvez retrouver en vente sur mon compte Vinted le flap est un peu plus bas donc il fait encore plus cartable mais il me fait beaucoup penser au trapèze de chez Céline il est magnifique et donc convertible là on le voit un peu mieux là ça c'est ces deux lanières ici en fait vous pouvez le porter en sac à dos ou en sac normal à la main ou en bandoulière croisée ou à l'épaule vraiment il est très beau mais j'ai tellement de sacs roses clairs que je me suis dit c'est pas possible autant des sacs noirs on peut en garder plusieurs pourquoi pas dans différents formats et tout mais là j'ai trop de sacs roses clairs donc malheureusement celui-ci je le garde pas et la teinte elle s'appelle abricot donc c'est effectivement légèrement pêche au niveau du rose on va tirer plus vers un sac nude peut-être mais il est pas beige non plus mais il est très très joli un autre sac que j'hésite peut-être aussi à vendre parce que je l'ai très très peu porté il a vraiment une identité celui-ci c'est l'envolée de répéto que j'ai eu en plusieurs formats j'avais aussi le mini que j'ai revendu parce que il faut être au petit c'est vraiment un sac bucket seau comme ça qui a une identité très féminine avec des courbes grâce au petit volant qui fait penser à une jupe il est très très beau je trouve qu'on est sur un cuir qui est très beau aussi ce sac là même s'il y a une longue bandoulière il est compliqué à porter parce qu'il est massif donc je trouve que ça déséquilibre fortement une silhouette quand on le porte je préfère largement le porter soit au poignet soit à la main celui-ci mais il est très beau voilà c'est pour ça que je m'en suis pas séparée c'est clairement pas un sac que je peux sortir comme ça il faut une certaine occasion on va dire encore une fois c'est le genre de sac qu'on peut poser là que je trouve un peu décor sac design et décor à la fois c'est cool mais en tant que sac à main malheureusement je le rentabilise pas donc peut-être qu'un jour je le vendrai je sais pas je suis pas décidée encore parce que c'est vrai que l'identité me plaît aussi c'est un style différent de toute façon quand on a une collection forcément on a envie d'avoir des choses différentes mais enfin je dis ça j'ai plein de sacs pareils mais c'est ce que j'aimerais dans ma collection idéale en tout cas donc c'est pour ça que je le garde pour l'instant mais malheureusement je le porte pas assez ensuite il y a deux sacs que je n'ai pas donc je vais vous insérer des images le premier c'est le four là qui est gris j'avais toute une période quand j'étais étudiante que j'adorais cette couleur je crois que je vous l'ai déjà présenté en vidéo What's in my bag c'est un petit sac enveloppe assez fin assez pratique voilà que j'ai pas mal porté mais il est devenu un peu trop petit pour la contenance dont j'ai besoin aujourd'hui donc c'est pour ça que je le porte moins et malheureusement je dis ça avec un pincement au coeur mais c'est une réalité donc je suis obligée de le dire la bijouterie de chez Fourla s'oxyde très vite et donc ça vieillit mal pour l'instant je les garde mais clairement j'ai été déçue au niveau bijouterie et j'ai aussi un sac en édition limitée c'est le modèle Diana Diana avec des empiècements métalliques de couleur un peu plus flashy très 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 beau c'est vraiment un sac qui a du caractère encore une fois qui a une vraie identité visuelle moi j'adore le seul souci c'est qu'au niveau de l'ouverture en fait l'ouverture est un peu basse au niveau de l'enveloppe donc si on désaimante le flap les choses ont tendance à se verser vers l'extérieur et à tomber donc il faut faire attention mais vraiment ce sac là je le trouve magnifique dommage encore une fois pour la bijouterie qui a tendance à un peu se patiner enfin s'oxyder donc là comme on a une bijouterie parfois verte métallique etc ben perdre des bouts de couleur c'est pas top mais ça reste un sac que j'aime beaucoup pour son identité visuelle qui était en édition limitée donc je sais que je ne le retrouverai plus dans cette composition là c'est vraiment une belle combinaison de couleurs il y a un look un peu plus rock aussi argenté comme ça genre de sac qu'on ne peut pas porter au quotidien malheureusement donc pour moi c'est un sac bijou quoi mais bijou qui coûte cher vraiment je passe aussi à ce sac oups je perds les pièces bah dis donc il est récent mais je ne l'ai pas acheté voilà j'ai un cadeau petit sac chaud que je trouve très mignon de chez Ralph Lauren et franchement le cuir est très sympa on a une très bonne qualité alors après là où je suis moins sûre c'est en fait la couleur de ce sac forcément c'est pas moi qui ai choisi la couleur et j'ai j'ai pas de sac je pense que vous voyez avec des tonalités un peu plus chaudes ou beige en tout cas pas jaune comme ça ça fait limite jaune pâle je trouve en fait je trouve ça difficile avec ma carnation qui est très claire et avec mes tenues moi j'aime bien quand ça contraste en fait et ça je trouve que ça se fond un peu trop en fait je sais pas comment vous dire mais ouais c'est plus ce côté fondu par exemple si j'ai une veste ou un trench beige il n'y a pas ce côté lumineux je sais pas si c'est très clair ce que je dis du coup il faut que je le porte avec une couleur noire et j'ai peur qu'il y ait un transfert parce qu'on est sur du cuir du cuir clair quoi parce que je vous conseille quand vous avez ce genre de sac en vrai il faut de la bandoulière c'est totalement possible d'y rajouter des petits charms etc qui vont rajouter peut-être un côté plus tendance au sac mais il y a une bonne contenance clairement petite fermeture aimantée voilà il peut être plat il peut être en version plus sceau aussi donc c'est un sac très versatile avec cette petite bandoulière de cuir entrelacé c'est un bon sac mais plutôt estival pour ma part en tout cas à cause notamment de la couleur mais c'est une couleur qui ne me convainc pas aujourd'hui en tout cas deux derniers sacs c'est Lujo voilà c'est des petits formats comme vous pouvez le voir on va commencer par le wallet on chain j'ai perdu la chaîne d'ailleurs enfin je ne l'ai pas perdu je l'ai rangé quelque part mais là je ne l'ai pas retrouvé pour la vidéo vous allez le deviner je ne l'utilise qu'en mode portefeuille celui-ci parce qu'il est trop petit en fait je ne peux pas mettre mon téléphone c'est pas si pratique par contre il a un beau format très grand format même de portefeuille vous avez beaucoup d'emplacements pour les cartes ici on est sur une très belle qualité de cuir une petite pochette pratique si vous avez juste besoin par exemple d'aller au restaurant de votre hôtel quand vous êtes en vacances parce qu'effectivement pas besoin de prendre plus pour juste descendre de plusieurs étages une petite pochette classe noire un intemporel pour moi vous avez aussi deux petites pochettes zippées ici qui sont assez confortables et qui offrent vraiment un espace très satisfaisant mais mon téléphone ne rentre pas dedans il me semble parce qu'on est sur une pochette fine tout simplement voilà pour ce produit que j'aime beaucoup que j'avais eu en cadeau de la part de ma maman et ensuite j'ai cette petite pochette également qui diffère vraiment de tout ce que j'ai dans ma collection c'est pour ça que j'ai craqué dessus c'était pendant les soldes au Galerie d'Inno je m'en souviens on est sur une impression de cuir ça fait penser un petit peu au carré de soi en fait des grandes maisons totalement dans ce style là en fait couleur claire j'ai peu de sacs de couleur claire donc comme c'est un petit j'ai pas peur de trop le salir etc et celui-ci c'est sa particularité c'est un sac ceinture en fait la ceinture bandoulière qui est venue avec évidemment là je l'ai pas mais elle est réglable donc ça va à toutes les silhouettes sans problème on peut aussi le porter en crossbody je trouve ça très mignon petit sac caméra voilà simple efficace que moi j'aime beaucoup et on peut rajouter aussi une petite lanière fine une petite chaîne par exemple même s'il est petit il a une bonne contenance il est souple enfin c'est vraiment le style de sac que j'apprécie pour son côté pratique et son côté design aussi donc voilà pour ce dernier sac ah non je vais vous présenter autre chose aussi c'est pas un sac à main mais du coup c'est un sac à dos que je vais chercher je le fais rentrer dans cette catégorie parce que clairement on est sur une marque plutôt de bagagerie mais qui est pour moi haut de gamme vu le prix déjà c'est sûr mais ce sac à dos je l'ai depuis un peu plus d'un an et c'est vraiment d'ailleurs j'ai mon air tag qui sonne désolée mais si j'ai un air tag dessus ça veut dire que je l'utilise vraiment très très souvent c'est vraiment mon sac de déplacement en fait quand je prends le train quand je pars en voyage il est très pratique après il a une contenance qui est pas énorme énorme mais mon ordinateur 13 pouces rentre dedans et il a beaucoup de poches beaucoup de compartiments en fait qui sont très pratiques la marque Tumi je sais pas comment il faut dire mais c'est vraiment un sac dont je suis super satisfaite en fait c'est un investissement ça c'est sûr vu le prix mais j'adore il est en très bon état autant niveau bijouterie qui ne s'oxyde pas alors moi j'ai fait quelques traces dessus mais bon ça c'est ma faute après c'est du nylon donc c'est forcément très résistant mais je suis très très satisfaite de ce sac à dos donc vous avez le compartiment ordinateur vous avez plein de petites poches ici à l'avant et moi je voulais vraiment un sac à dos de couleur noire avec une bijouterie dorée il existe aussi en bijouterie argentée si vous préférez et celui-ci c'est une ancienne version donc maintenant ils ont sorti une nouvelle mais si vous retrouvez cette version-ci sachez qu'elle est beaucoup moins chère et au final je trouve que c'est le même sac donc c'est pas forcément la peine de mettre trop trop d'argent dessus ça reste un sac à dos mais vraiment investir dans un bon sac à dos c'est très bien aussi c'est très pratique donc voilà je voulais vous présenter celui-ci et donc voilà pour la présentation de ma collection de sacs premium aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu désolé pour la vidéo un peu longue je parle trop mais c'est vraiment une passion j'ai vraiment pris plaisir de vous montrer ces sacs oui ça mérite un tri clairement j'ai envie de renouveler aussi certains sacs acheter des nouveaux modèles des nouvelles marques aussi que j'ai découvertes donc j'essaierai prochainement de faire un tri et je vous en parlerai si certaines d'entre vous sont intéressées parce que je sais que parfois on me demande sachez que si aujourd'hui c'est dans cette collection c'est qu'à un moment donné forcément de toute façon je les ai aimées donc c'est une collection qui me correspond en fait donc voilà pour aujourd'hui on se retrouve dans deux semaines normalement pour une prochaine vidéo peut-être que j'essaierai d'en faire une un peu plus rapidement mais encore une fois merci merci pour votre soutien ça me fait tellement plaisir j'espère que cette vidéo vous plaira sincèrement n'hésitez pas à me dire quel est votre sac préféré dans ma collection mais aussi le sac à main préféré de votre collection peut-être que vous allez me faire découvrir de nouveaux modèles donc c'est avec grand plaisir que je vous lirai on se retrouve très vite en attendant prenez soin de vous je vous embrasse et à très bientôt à bientôt